Chérie, tu devineras jamais. Hein ? De quoi veux-tu parler ma chérie ? Tu ne comprends pas. Eh bien, tu sais la maison en face, ça fait un an que le propriétaire il essayait de la vendre. Parce que bah elle est un peu spéciale et atypique, eh ben, tu sais quoi ? Ah si 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 si, je sais. Est-ce qu'il n'aurait pas par hasard décidé de enfin la détruire ? Ça nous ferait une jolie vue sur Brookhaven. J'avoue, j'aime plutôt bien l'idée, mais non ce n'est pas ça. Là, il y a quelqu'un qui a acheté cette maison. On a un nouveau voisin. Ah ouais, c'est beaucoup moins intéressant que ce que je pensais alors. Mais qui est donc cette personne qui achète une maison pareille ? Ça doit sûrement être un jeune entrepreneur ou quelque chose comme ça. Franchement, je n'en ai aucune idée, mais il va falloir qu'on aille lui souhaiter la bienvenue dans le quartier tout de même. C'est pas comme si on avait des bonnes relations avec nos autres voisins. Si au moins il y a une personne ici qui pourrait nous apprécier, ce serait cool. Je sais bien que l'entente dans le voisinage est vraiment importante pour toi. C'est vrai qu'ici, là, avec tous ces vieux qui ne nous aiment pas en même temps, on n'est pas... On ne fait pas partie de la même génération. Il suffit qu'on fasse un petit barbecue le week-end pour qu'ils appellent tous la police. C'est n'importe quoi ici. Mais tu as raison. Allons dire bonjour à ce nouveau voisin. Ok, mais on ne va pas y aller les mains libres. Je vais préparer un petit gâteau pour leur souhaiter la bienvenue. J'espère qu'ils n'ont pas trop d'enfants. Parce que c'est vrai que s'ils commencent à faire du bruit dans le quartier, ils vont avoir beaucoup d'ennemis. Je ne parle pas de nous, bien évidemment, mais des vieux du quartier. Tu es sûre que tu n'en fais pas un peu trop avec cet énorme gâteau ? On croirait venir à un anniversaire. Écoute chérie, j'essaye de faire de mon mieux pour essayer de plaire à ce nouveau voisin. Imagine qu'il adore les gâteaux. On serait dans sa poche. Et aux réunions de quartier, au moins, ce serait le seul qui ne nous déglinguerait pas par rapport à nos barbecues le week-end. Tu as raison. Puis de toute manière, qu'est-ce qu'on a à y perdre ? C'est pas comme si tout le voisinage nous détestait déjà. Exactement. Un de plus ou un de moins qui nous déteste. Franchement, on n'a qu'à essayer. Mais honnêtement, qui ne rêverait pas de recevoir un gâteau alors qu'il vient d'emménager ? Je te signale que nous, lorsque l'on a emménagé, notre frigo ne fonctionnait pas. On mangeait des pâtes réchauffées pendant au moins une semaine avant qu'on se fasse livrer notre frigo. Oui, à choisir entre une semaine de pâtes et une semaine de gâteau. Parce qu'honnêtement, vu la taille de ton gâteau, c'est ce que cette personne va certainement faire. Je ne sais pas si je ne préférerais pas finalement les pâtes. C'est bon Jonathan, arrête. Je crois que la personne arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue déjà dans notre quartier. Je m'appelle Stacy et voici mon mari Jonathan. Nous sommes vos voisins juste en face. Et nous voulions vous souhaiter la bienvenue et vous ramener un petit quelque chose. Oh, mais que c'est gentil, que c'est merveilleux. Ah, Jonathan, c'est ça ? Et Stacy ? Oui, oui, Jonathan, enchanté, bienvenue au quartier. Oh là là, chérie, mais arrête de bégayer. Non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est très gentil de votre part de me ramener un gâteau. Franchement, je n'aurais pas pu demander mieux. Allez-y rentrer, le temps que je mette le gâteau au frigo. Juste un petit instant, je vais essayer de trouver de la place dans le frigo. Chérie, mais pourquoi tu as la bouche ouverte comme ça ? Tu es trop bizarre. Ah bon, oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, c'est mieux comme ça. J'imagine bien que tu es un petit peu abasourdi par cette décoration intérieure qui reflète bien la laideur de cette maison. Mais nous ne sommes pas là pour juger les choix de cette personne. D'ailleurs, elle ne s'est pas présentée. Elle s'appelle Gabriela. Ah bon, t'en es sûre ? Mais il me semble qu'elle ne s'était pas présentée. Et voilà, le frigo est bien en sécurité. Comme je vous le disais, bienvenue dans le quartier. Mais pourquoi avez-vous choisi cette maison ? Certainement parce que je trouve cette maison vraiment charmante. Elle a un charme, vous ne trouvez pas ? Oui, tout à fait. Tu as vu, chérie ? Elle aime beaucoup cette maison. Elle est très charmante, cette maison. Tu ne trouves pas ? Oui, oui. Elle est très belle, votre maison, Gabriela. Ah, il ne me semblait pas m'être présentée. Mais effectivement, j'ai dû oublier. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir pu vous rencontrer, mes chers nouveaux voisins. On va vraiment passer beaucoup de temps ensemble, je suppose ? On risque de se voir souvent. Oui, ça c'est sûr. On va dire que, pour ma part, ce ne serait peut-être pas aussi souvent que ça. Puisque je travaille vraiment souvent et vraiment longtemps. Je risque plutôt de vous voir comme ça vite fait. Sauf si vous décidez de bien accepter notre invitation et venir à nos barbecues le week-end. Bien évidemment, ce serait avec plaisir. J'adore les barbecues. Et toi, Jonathan, tu aimes bien ? Euh, je... Oui, j'aime... Oui, beaucoup les barbecues, hein. C'est vachement cool qu'on puisse déjà se titoyer. Après, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge. Ah non, mais tu vas voir, Stécie. Je pense qu'on va vraiment bien s'entendre. Et je voulais également vous demander à tous les deux, mais du coup, Jonathan, tu fais quoi dans la vie ? Moi ? Eh bien, moi, je suis entrepreneur. Je travaille à la maison. Il a une entreprise qui est vraiment florissante. Il fait vraiment du bon travail. Je suis fière de toi, Jonathan. Ah, ça fait vraiment plaisir. Bon, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie encore une fois pour ce gâteau. Je vais me régaler. Je suis soulagée de voir que notre nouvelle voisine est une personne de notre âge et elle a l'air sympathique. Oui, enfin bon, on fait tout de même attention. On ne sait pas qui elle est. Il faudrait peut-être que tu l'évites, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur elle. On ne lui a même pas demandé dans quelle branche elle travaillait. Quand même, il faut être farfelu pour acheter une maison pareille. C'est vrai que dit comme ça, on devrait se poser des questions. C'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu proche, comme si elle nous connaissait déjà. C'est vraiment bizarre. Mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une personne qui a un travail un petit peu extraverti. Peut-être qu'elle est dans l'art. Tu sais, les gens qui font de l'art, les personnes artistiques, elles sont très très sociales. Ça doit être ça, mais les personnes sociales sont aussi très bizarres. Donc fais attention, pas qu'elles te fassent rentrer dans je ne sais quoi. Donc pour le moment, je préférerais que tu l'évites. Il faut que j'y aille, ma chérie. J'ai envie d'aller voir mon ami. Bon, d'accord. De toute manière, je vais aller au travail. Parce que si mon père ne me voit pas à mon bureau, il va encore m'assassiner. Et je n'ai pas très envie de me faire engueuler aujourd'hui. A plus tard, chérie. Ce qui est en train de se produire est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? William, j'ai vraiment de graves ennuis. Quoi ? Des ennuis, tu dis ? C'est qui que je dois battre ? Qui est-ce que je dois tuer ? Calme-toi, William, et assis-toi avant que tu aies des ennuis. Ce n'est absolument pas ce genre d'ennuis-là que j'ai. Ah bon ? D'accord, je range mon arme. Je suis en service, excuse-moi. Je suis matrixé par la police. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu veux déposer une plainte ou quelque chose en particulier ? Non, William, aujourd'hui, je viens te voir en tant qu'ami. J'ai vraiment besoin de te parler. Attends, juste un instant. Oui, la centrale ? Il y a un braquage à la banque ? Euh... Comment vous dire ? Je suis sur une affaire bien plus importante. Envoyer une autre personne, d'accord ? Merci. Terminé. Voilà, maintenant, je suis tout à ton écoute. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Tu te rappelles que je t'avais dit que j'avais rencontré une femme du nom de Gabriela ? Oui, je m'en rappelle. Et je me rappelle t'avoir dit de faire attention parce que tu as une femme, tu es mariée et vous vouliez fonder une famille avec Stacy. Mais j'ai l'impression que mon flair de policier est en train de me dire que tu n'as pas écouté mes conseils, messages, paroles. Effectivement, en plus de ne pas t'avoir écouté, eh bien, je suis allé bien plus loin dans ma relation avec Gabriela. Ça fait six mois qu'on se voit régulièrement et... Aujourd'hui, elle a emménagé juste en face de moi ? Non, c'est une blague, j'espère. C'est impossible. Combien il y a de pourcentage de chance que Gabriela, comme par hasard, achète la vieille maison toute pourrite qui est juste en face de chez vous ? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être une coïncidence. J'ai exactement le même avis que toi. Ça ne peut pas être une coïncidence. Elle a fait exprès de se mettre juste devant chez moi parce qu'elle a dû sûrement découvrir que, en fait, j'étais un homme marié. Enfin, du coup, je suis un homme marié. Et elle a fait cela pour se venger. Je ne vois pas d'autre explication. Fais attention. Cette femme doit faire partie d'une catégorie de personnes extrêmement dangereuses. Je ne connais très peu, très peu de criminels qui seraient allés jusque là. Allés jusque emménager dans une maison. Acheter carrément cette maison pour se mettre en face de chez toi juste par vengeance. Imagine la prochaine étape. Non, je ne pense pas. Elle a dû emménager juste pour me faire peur ou quelque chose comme ça parce que si elle avait voulu détruire ma famille, elle l'aurait fait déjà depuis bien longtemps. Donc, je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut faire. J'ai bien ma petite idée. Il faut que tu ailles la voir et que tu lui proposes de l'argent. En échange, elle devra repartir, revenir sur son achat de sa maison qui est légalement encore possible car elle vient à peine de l'acheter. Elle peut toujours se rétracter et au dernier moment et repartir avec ton argent. Je ne vois pas d'autre solution si tu souhaites sauver ton couple. Tu as raison, elle a dû faire cela uniquement pour mon argent. Elle a très bien vu que je vivais bien et c'est pour cela. Je ne vois pas d'autre explication. De toute manière, Stacy est au travail. Ça me laisse une fenêtre de temps pour aller voir Gabriela et lui demander ce qu'elle souhaite. Ainsi, je pourrais, entre guillemets, m'en débarrasser, ce qui est bien dommage parce que je commence à éprouver des sentiments pour elle. Mais bon, il faut dans un premier temps que je garde Stacy auprès de moi. Parce que son père possède la plus grande entreprise de Brookhaven et si je continue à être ainsi, son père va certainement me léguer la place de directeur de son entreprise. Et avec cela, je pourrais booster ma propre entreprise. Comme je suis un policier, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu tes intentions criminelles. De te marier avec Stacy juste pour reprendre son entreprise, c'est vraiment diabolique. Mais bon, je peux comprendre du coup ta relation avec Gabriela. Mais si elle a découvert que tu étais un homme marié, je pense que tu peux faire une croix sur cette relation également. Oui, mais rien ne m'en empêche une fois d'avoir mis la main sur cette entreprise, de pouvoir du coup quitter Stacy pour me mettre avec Gabriela. Je peux peut-être même lui expliquer. Peut-être qu'elle comprendra. Ah, je vais l'avoir. Merci pour tes conseils avisés. Oh, c'est toi Jonathan. Tu sais que je t'ai attendu toute la journée. Allez, viens, rentre. Gabriela, je sais que c'est un peu audacieux de ma part, mais je peux tout t'expliquer. Ah oui Jonathan, comment peux-tu m'expliquer que cela fait six mois qu'on se voit régulièrement et qu'en fait tu m'es cachée que tu es une femme, que tu es un homme marié ? J'ai hâte de connaître tes explications. Écoute, c'était six mois, c'est pas vraiment un vrai amour. Moi, je suis avec elle uniquement pour pouvoir reprendre son entreprise. Une fois que son père m'aura légué la place du directeur, eh bien je demanderai le divorce. C'est pour cela que je suis avec elle. Mais avec toi, tu sais, c'est le vrai amour. Je t'aime réellement et j'aimerais finir ma vie avec toi, avoir des enfants. Donc, ce que je te propose, c'est de me laisser finir mon plan, ce qui peut prendre tout au plus un à deux mois car c'est déjà en train de se faire. Et ensuite, je pourrais tout à toi mon amour. Ah oui, donc tu étais vraiment avec Stacy juste pour l'argent ? C'est exact. Puis, regarde-moi, regarde-toi, on va tellement bien ensemble. On irait à merveille ensemble. En plus, d'ici là, je serai devenu un homme millionnaire. Je ne serai plus ce petit garçon avec sa petite entreprise. Et j'ai beaucoup plus d'ambition que cela. Tu verras, je pourrais t'emmener en voyage. Nous pourrions visiter des lieux incroyables. Laisse-moi juste un petit peu de temps, tu me le permets ? Prends tout le temps que tu auras besoin, mon chéri. Mais je ne pense pas qu'elle, par contre, elle a le temps. Elle ? Comment ça, elle ? De qui tu parles ? Jonathan, comment est-ce que tu as osé ? Attendez, mais c'était un guet-apant que vous m'avez fait ? Appelle cela comme tu veux. Mais ne te victimise pas parce qu'ici, la victime, c'est moi. Ce n'est pas toi. Tu m'as trompée pendant six mois ? Alors que ça fait seulement huit mois que nous sommes mariés ? Deux mois après notre mariage ? Je ne comprends pas, mais Gabriela, qu'est-ce que tu fais ? Tu es dans le coup ? Comment te dire, mon cher Jonathan ? À la base, non. Je n'étais absolument pas dans le coup. Mais tu sais, je cherchais un travail. Et je suis allée dans l'entreprise dans laquelle... Enfin, que tu aimerais en devenir le patron, sauf que je ne le savais pas. Et je suis tombée sur ta femme. Qui a fait mon entretien d'embauche. Et j'ai vu que sur sa table, il y avait une photo de vous deux. Quand je lui ai demandé qui tu étais sur cette photo, je m'attendais à ce qu'elle me réponde mon frère ou quelque chose comme ça. Mais elle m'a dit que vous étiez mariée. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Et je n'ai pas voulu garder cela pour moi. Mais je me suis dit que ce serait difficile qu'elle me croie. J'ai quand même tenté le coup. Et c'est vrai qu'au début, Stécie ne me croyait pas trop. Mais elle s'est dit pourquoi une inconnue me dirait cela. Un entretien d'embauche. Donc on a décidé de faire cela. Bon, d'accord. Ça prouve bien que je t'ai trompé, Stécie. Mais le mariage va me permettre quand même de devenir riche. Même si je ne suis pas PDG de l'entreprise de ton père. Je raflerai quand même la moitié de ton héritage. N'en sois pas si sûre. Parce que tu vois, si j'ai orchestré tout cela. En espérant bien évidemment que cela soit faux. Même si au fond de moi, je pense que j'étais dans le déni total. Eh bien, cette scène, elle a été filmée. Et grâce à cela, je pourrais t'attaquer avec mes avocats. Et le mariage sera annulé. Tu vas te retrouver sans rien. Et en plus de cela, je vais t'attaquer encore plus fort. Jusqu'à qu'il ne te reste plus aucun argent et aucune fierté et aucun amour propre. Non, tu ne peux pas faire cela. Pense à nous. Pense à ce qu'on peut encore rebâtir. On peut reconstruire cette relation que nous avons. Je connais un thérapeute de couple. Nous pourrions tenter de... 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 De reconsolider ce que nous avons créé avec notre amour. Non, mais pour qui tu me prends, tu sais ? Un perdu, 10 heures trouvées. Maintenant, va-t'en sinon, on va appeler la police pour harcèlement. Vous savez quoi ? Je n'en ai pas fini avec vous. Je reviendrai. Merci beaucoup, Gabriela. Comme convenu, maintenant, cette maison t'appartient. Elle est pour toi. Et bien évidemment, tu as le poste à mon travail. Tu es bien évidemment embauchée. Tu sais, je n'ai pas besoin de cette maison. Le travail me suffit. C'est tout ce que je demandais. En plus de ça, tu es une bonne personne, Gabriela. Franchement, j'avais vraiment des préjugés sur toi. Et au final, tu me démontres tout l'inverse. Non, cette maison, garde-la. Tu sais que tu m'as fait économiser bien, bien plus d'argent que tu ne le penses. Grâce à ce mariage que je vais pouvoir annuler. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est d'une amie. Et honnêtement, dans ce quartier, je pense que tu es bien la seule. C'est vrai que souvent, on me juge par rapport à mon apparence. Mais comme on dit, les apparences sont trompeuses. Je veux bien être ton amie. Viens là. Une amie, ça fait des câlins à ses amis dans le besoin. Avec ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada